Mon premier album, c'est toujours avec beaucoup d'émotions que je revois cet album, mes débuts. Ça fait partie de mon album photo, on peut dire ça comme ça, en plus j'adore la couleur. Les Zéplines, ça me rappelle toujours une belle période qui était très difficile parce que on vivait des moments très difficiles en Algérie, mais c'était une musique qui donnait de la joie et de l'espoir. Je me rappelle, j'avais quatre ans et ma mère m'a raconté que je répétais beaucoup ces chansons qui s'appellent Yalurka, qui veut dire la feuille, sur laquelle il écrit un très très beau poème d'amour. J'adore ce chanteur. C'est un artiste qui fait partie de mon adolescence avec Kenny Rogers. Si je devais partir sur une île, je crois que je prendrais son album et celui de Leonard Cohen aussi. J'adore parce qu'elle a écouté rock'n'roll. Je ne l'écoutais pas quand j'étais jeune, mais après, quand je me suis rendu compte des difficultés à chanter et de s'exprimer dans une société d'hommes, surtout à son époque, pour moi, c'était un vrai engagement. J'adore sa voix, j'adore les chansons qu'elle a composées, son univers. C'est son parcours. J'adore son parcours. Beaucoup de respect pour elle. Une belle rencontre, très humaine et artistique, surtout humaine. J'ai rencontré une belle personne, très généreuse, qui n'avait rien à prouver. Très discrète, très talentueuse. Malheureusement, elle est partie et tout. Et pour moi, c'est une des plus belles voix que j'avais découvertes ici en France. Pour moi, c'est un poète contemporain qu'on peut classer aussi avec les anciens, avec les plus classiques. Parce que quand un ami m'avait offert deux livres à lui, avec ses poèmes traduits, je me suis rendu compte de la beauté de ses textes. Et franchement, c'est un grand maître. C'est le maître de la guitare. C'est un très grand compositeur, un très grand guitariste. Quand je le voyais sur des vidéos jouer, ça me créait des blocages. J'ai arrêté d'évoluer à la guitare, je pense, à cause de lui. Mais bon, grand respect aussi. Bien sûr, comme tout le monde, j'adore Cabret. Mes amis et moi, notre rêve, c'était de le voir chanter en Algérie. Et bon, ça ne s'est pas fait. Peut-être que ça se fera un jour, quand l'Algérie sera libre. Pour moi, il est dans la même lignée de Leonard Cohen. Et les grands maîtres, c'est un grand poète aussi, contemporain. Elle, je crois que je l'ai vue quelque part. Je ne sais pas. Il y a des gens qui parlent d'elle. Alors, je vais vous dire quelque chose. C'est fou. C'est avec la promo que je me rends compte. Je me dévoile, en fait, avec mes chansons. Avec cet album. Surtout avec cet album. Je me mets à nu. Mais je l'accepte de le faire. Je l'accepte parce que j'ai envie de partager des vraies choses avec les gens qui m'aiment bien. Et voilà, j'assume. Merci. 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 Merci.